salut aujourd'hui une vidéo qui traîne depuis longtemps dans les projets qui est un studio tour un studio tour avec un angle un peu particulier qui est de se dire qu'on n'a pas besoin de rénover entièrement une pièce et de la peindre en noir pour faire un studio youtube cool d'abord parce que ça coûte cher parce que flemme et puis parce que souvent les pièces dans nos apparts sont rares et précieuses donc elles ne servent pas qu'à ça aujourd'hui on va voir comment j'ai aménagé une pièce pour qu'elle serve de bureau de studio et de chambre d'amis alors nous voici dans l'application concept dans un environnement que je qualifierais d'architecte j'ai mis du papier millimétré et une échelle 1 50e ce qui veut dire que 1 cm enfin un carré ouais 1 cm fait 50 cm nous avons ici à notre disposition cette fameuse pièce qui fait à peu près 4 mètres 70 sur 2 mètres 70 voilà une pièce de 13 mètres carrés et un futur déménagement dans une pièce encore plus petite juste à côté voilà à peu près même largeur mais on perd 2 mètres en longueur donc voilà on va être dans une configuration encore plus petite d'où l'idée d'optimiser ça au maximum j'ai listé ici les trois activités les trois fonctions que vont avoir cette pièce donc le studio youtube le télétravail et la partie couchage avec à chaque fois un certain nombre de meubles qui sont associés à ces activités qui peuvent être réutilisés je prenne un peu de place qu'il faut qu'il faut avoir à portée de main pour switcher d'une activité à l'autre j'ai dessiné ces meubles qui sont ici voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais aménager la pièce et à chaque fois que je vais sélectionner un meuble pour aménager la pièce et ben on va avoir une petite séquence de présentation du meuble et de comment je les optimiser ou pas d'ailleurs parfois c'est juste un bête truc pour ces différentes activités donc on va commencer par l'activité youtube l'activité studio donc ce qu'il faut avoir en tête c'est que pour une activité youtube on n'a pas besoin d'avoir une grande pièce on n'a pas besoin d'avoir un super studio aménagé peint en noir comme font les youtube heures là peter mckinnon et tout sur instagram je sais même pas s'il existe encore pour la plupart d'entre nous et d'entre vous être youtube heures c'est avoir une caméra posée sur un pied et un fond derrière pas trop dégueulasse c'est exactement ce que j'ai appelé le backdrop le backdrop ça va être votre arrière-plan ça va être votre décoration ça va être aussi un petit peu votre signature voilà moi vous connaissez maintenant ça fait presque un an un peu plus d'un an même je pense il ya eu un déménagement entre temps mais mon backdrop c'est une grille de sac enfin c'est un trémy castorama en fait c'est un truc pour faire pousser de la vigne ou des trucs comme ça auquel j'ai accroché des sacs à dos avec des mousquetons donc c'est un truc plutôt simple la plupart du temps c'est derrière moi flou donc on n'a pas besoin que ce soit un truc au millimètre près hyper chiadé l'idée c'est d'avoir voilà quelque chose de joli derrière bien éclairé et puis qui raconte un petit peu ce que c'est cette chaîne bon bah voilà une chaîne qui était à la base quand même une chaîne de test de sac à dos ça a du sens d'utiliser ça donc c'est ici c'est mon petit pack drop mon backdrop que je vais disposer donc dans ma pièce ce backdrop il fait dans mes souvenirs 1,80 c'est ça 1,80 de long et donc l'idée c'est de le caler sur un mur je pense qu'il est à peu près là parce qu'il va me falloir ici un petit espace pour mettre autre chose je vais essayer de l'aligner quand même un poil voilà donc là on a quelque chose qui prend pas beaucoup de place qui est collé à un mur qui est en hauteur donc on peut en plus ranger des choses en dessous et qui va nous servir de fond de vidéo voilà donc ça c'est quand même la première étape un petit peu de votre studio c'est d'avoir un fond pour filmer ensuite moi j'ai une spécificité dernièrement en tout cas que j'essaye d'appliquer mais que j'ai appliqué un petit peu tout au long de cette chaîne c'est d'avoir un établi donc d'avoir une surface plane sur laquelle je peux manipuler des objets je peux montrer des sacs je peux les ouvrir je peux les étaler voilà j'ai plus ou moins utilisé le sol en tant que surface plane pendant très longtemps et puis j'ai commencé à avoir une table une table basse d'abord et puis une table haute dans mon garage puis là je me suis dit que c'était peut-être le moment d'avoir un vrai établi avec des rangements dessous avec une hauteur suffisamment agréable en fait pour pouvoir travailler dessus c'est on est dessus là actuellement et donc c'est établi c'est établi c'est tout simplement une desserte ikea de la gamme bror voilà que vous voyez actuellement en fond si j'ai fait mon montage correctement et l'idée c'est établi et ben ça va être de l'avoir ici devant le backdrop et sylvain il va se positionner juste ici là juste derrière il va se positionner juste là derrière son petit établi et il va montrer ses sacs etc qui s'est passé la première fois que j'ai utilisé cet établi bror c'est que les dimensions n'étaient pas idéales pour du pour filmer puisque je vais avoir du vide en fait de chaque côté si je suis dézoomer au maximum et voilà pour maximiser l'espace je me suis dit faut absolument que je le rallonge d'une manière ou d'une autre je vais pas en acheter un nouveau donc j'ai demandé conseil sur le discord niche que vous connaissez tous et que vous avez tous rejoints et on m'a dit mec il suffit que tu mettes une planche et deux équerres amovibles d'étagères de type amazon voilà j'ai percé du coup les montants en métal j'ai mis mes étagères et j'ai ma rallonge et ça marche très bien c'est pas le même bois c'est pas la même couleur c'est pas très grave en face de cet établi il faut pouvoir se filmer et donc pour ça j'ai une caméra sur un trépied l'idée c'est que dans pas mal de vidéos je même si je vais le faire moins je pense maintenant je filme quand même depuis parfois assis dans un canapé et donc pour ça j'ai calé le canapé ici juste sous le backdrop canapé qui a eu de multiples formes ces dernières années mais qui a toujours été plus ou moins présent ça va peut-être moins être le cas dans les prochaines vidéos même si de toute façon ce canapé doit être là puisque dans la fonction couchage il est là il est présent et il va servir à des gens quand ils viennent dormir à la maison et enfin dans cette partie dans cette partie studio il y a aussi désormais l'ajout d'un si stand donc insistant c'est un pied qui va tout simplement permettre de filmer par en haut donc c'est un pied qui fait un angle droit qui fait un c'est même si on compte le sol et qui va me permettre d'avoir une deuxième caméra qui filme l'établi c'est la caméra qui est en train de filmer maintenant l'ipad donc j'ai quoi j'ai l'établi j'ai la lumière ah oui la lumière la lumière la lumière la lumière elle est là elle est aussi sur un pied hop c'est une lumière de marque godox avec une softbox godox voilà ça ça prend un peu de place je pense que c'est miniaturisable là j'ai vu des colbor et autres marques qui faisaient des trucs un petit peu plus petit parce que là c'est effectivement imposant mais ça se plie en fait donc ça se range ça se stock et donc on va avoir une lumière qui éclaire ici la scène une caméra qui filme ici une caméra qui filme là par en dessus et voilà on a notre setup youtube tout à fait correct j'ai qu'une lumière ah oui non j'ai plusieurs lumières en fait j'ai un néon ici néon orange qui est posé par dessus le backdrop qui permet d'éclairer non seulement les sacs par au dessus mais aussi l'arrière de ma tête donc la la lumière principale ici ce qu'on appelle la key light la lumière derrière ce qu'on appelle tout simplement la backlight qui va faire un petit halo lumineux dans mes cheveux et derrière mes oreilles et j'ai j'en ai une aussi ici un autre néon là qui est disposé un peu comme ça qui sert pas à grand chose mais qui rajoute un petit peu à l'ambiance qui m'éclaire un tout petit peu de côté d'ailleurs la logique voudrait que je le mette de l'autre côté pour pour faire un petit un petit contre-champ à la key light c'est tout simplement des néons que j'ai trouvé sur un site qui fournit des lumières aux aux artisans donc ils ont des lumières pour les bouchers des lumières pour les boulangers des lumières pour les poissonniers avec plus ou moins une température chaude ou froide ça c'est des lumières du coup pour les boulangeries pâtisserie pour éclairer les vitrines après c'est pas réglable du coup je me retrouve avec une lumière parfois un petit peu trop intense c'est pas non plus calé sur une température sur la même température que la lumière principale donc il faut que je joue un petit peu avec des corrections en post prod mais ça permet de faire un peu le taf et c'est déjà pas mal voilà pour mon petit setup vidéo ce qui se passe c'est que quand j'en ai pas besoin le pied et la lumière reste mais la softbox dégage donc ça me permet de gagner un petit peu de place ici le pied et la caméra bien sûr ici sont rangés pareil pour le six stands on va passer du coup à la configuration télétravail télétravail plus important c'est d'avoir un bureau et une chaise hop et je sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais vous vous souvenez probablement que j'avais un bureau en bambou immense pendant très longtemps qui était en fait une table à une table pour dîner une table à manger ikea que j'avais reconverti en bureau clairement à l'aune d'un futur déménagement dans cette nouvelle pièce la taille de ce bureau ne fonctionne plus déjà que là c'était limite donc là j'ai opté vraiment sur un format beaucoup plus petit qui est un 120 par 60 et qui va venir se caler ici un 120 par 60 que flexispot a eu la gentillesse de m'envoyer gratuitement en échange que j'en fasse un petit peu l'article dans cette vidéo c'est donc un bureau assis debout électrique avec plusieurs boutons de mémoire une fonction anti-choc qui permet de s'arrêter quand ça tape quelque chose une sécurité pour les enfants etc bref le nec plus ultra je vais vous le présenter tout de suite en vidéo pour que vous voyez un petit peu toutes les fonctionnalités ce sera plus parlant en images le modèle de ce bureau est le e7 pro de flexispot avec un plateau bambou 220 par 60 comme je viens de le dire bureau costaud sur lequel on peut monter des roulettes facilement ce qui est très important pour moi comme vous l'avez compris tout est sur roulettes cable management difficile avec un si petit plateau faut bien réfléchir où visser le range câble j'ai bien galéré surtout quand vous en avez dans tous les sens comme moi mais je m'en suis pas trop mal sorti et puis n'oubliez pas si ça vous saoule le petit panneau anti bruit ikea et hop ni vu ni connu les câbles ont disparu pour conserver le maximum d'espace sur le plateau j'ai monté tout ce que je pouvais sur des pieds écran enceinte de monitoring micro et caméra une autre technique consiste à installer le petit plateau surélevé vous savez là pour mettre le rangé le clavier la souris dessous mais j'aime bien la flexibilité du bras articulé parce que je bouge l'écran en fonction de comment je suis assis le châssis est très élégant avec les pieds décentrés là qui donne un petit peu plus d'espace sous le bureau et il ya plein d'accessoires hyper utile j'ai déjà parlé des roulettes la multiprise à visser sous le plateau ou le caisson pour l'unité centrale voilà tout est là moi je peux déplacer le bureau n'importe où être opérationnel j'ai juste à brancher ma prise et c'est parti j'utilisais assez peu le mode debout quand j'avais un bureau assis debout mécanique avec une manivelle mais là avec le mode électrique je me prends au jeu de plus le m en mode debout mais surtout la fonctionnalité insoupçonnée c'est de pouvoir ranger sa chaise sous le bureau il n'y a pas de petit gain de place comme vous avez pu le constater et en plus c'est vendredi noir comme la rp de flexi spot me l'a envoyé dans son mail traduit par google translate donc il ya des réduits dans tous les sens sur le site il ya 11% sur tous les produits plus 280 euros de réduction sur le 7 pro spécifiquement les deux codes vous les trouvez dans la description comme d'habitude voilà et j'ai mis en place un système qui me permet d'avoir le moins de choses possibles sur mon bureau quelque chose que vous connaissez très bien qui est un pegboard donc ça va être ce que je vais avoir ici dernière mois et donc qui est un modèle dont vous avez forcément entendu parler qui le ikea scadis un ikea fournisseur officiel quand même de deux choses pas cher et bien pratique donc j'ai ici un pegboard qui me permet de poser du matos de musique du matos photo des câbles des projets en cours mon ordi portable que je stocke ici des carnets des claviers mécaniques bien sûr un casque voilà des papiers des choses comme ça en fait tout ce qui traînerait sur mon bureau en bordel ou sur l'établi en bordel j'essaie de le stocker là au maximum pour pour gagner de la place et surtout avoir toujours un bureau nickel ce qui est assez important pour moi pour ma santé mentale d'avoir quelque chose de un peu nickel tous les matins quand j'arrive sinon ça me ça me saoule vite bureau chaise c'est fait un bureau chaise c'est fait pegboard c'est fait le backdrop donc comme beaucoup de gens qui travaillent de la maison je fais beaucoup de visioconférence donc c'est important d'avoir appareil un arrière-plan comme pour une vidéo youtube d'avoir un arrière-plan un peu sympa donc là j'utilise poster et pegboard ce qui me permet parfois vous allez penser que je suis taré mais qui ce qui me permet parfois en fonction de mes interlocuteurs de réagent rang ré arranger un petit peu le pegboard pour mettre des choses plus ou moins en valeur pour montrer différentes facettes de ma personnalité n'est ce pas et dans ce télétravail il y a aussi le brompton et oui puisque je ne laisse pas au local à vélo ce petit brompton je le monte et je le descends dès que je l'utilise pourquoi parce que ça vaut assez cher voilà parce que il est fait pour ça pour être emporté au bureau donc ça évite de prendre de la place dans le local à vélo et puis parce que quand je pars en tournage ou en formation que je prends un tg ou quelque chose comme ça et que du coup je l'utilise j'aime bien l'avoir sous la main la veille quand je prépare mes affaires parce que ça me permet de recharger les lumières si elles sont déchargées d'utiliser une combinaison de sacs pour voir ce que je peux emporter ou pas ce qui est trop lourd ou pas de tester d'accrocher un truc sur le porte bagages etc donc voilà ça fait partie du packing aussi d'aménager son vélo voilà et donc pour ça j'ai fait l'acquisition comme beaucoup de propriétaires de brompton d'une calax encore ikea une calax 70 par 70 dans laquelle on retire en fait les étagères intérieures donc ça fait pile la taille en fait du brompton plié et j'ai adjoint cette calax d'un pegboard scadis encore un en 70 de large qui fait pile du coup la taille de la calax qui se clipse avec des clampes ikea pareil voilà ce qui me permet d'accrocher les petits accessoires qui vont bien quelques outils les lumières pour penser à les recharger voilà j'ai mon petit établi de brompton dédié j'ai fait ça assez récemment je sais pas si je vais en avoir une vraie utilité mais c'est assez cool donc pour l'instant je garde et donc cette calax sur roulette également un espace faut-il le préciser elle va venir se caler pas juste ici ouais ça c'est un radiateur c'est pour ça que je peux pas trop mettre de choses dessus mais mais voilà on va dire que ça se met là et que c'est bon voilà pour le brompton et ensuite le couchage c'est un canapé lit et une pièce rangée avec de l'espace donc comme je vous l'ai dit tout ce qui est rangement c'est dans une pièce à part quand on est en mode couchage invité pas c'est que je vais utiliser le flexi spot que je vais mettre en position haute ce qui va me permettre de ranger la chaise dessous donc il va passer comme ça l'établi qui est sur roulette également il va venir se caler ici devant le bureau ou même ici à côté du canapé lit pour permettre aux gens de ranger leurs affaires hop et le lit va se déplier c'est du 200 cm il va se déplier jusque là tac voilà et ici on va avoir un lit et voilà tout simplement comment une pièce peut être aménagée de trois manières différentes grâce à des choses un petit peu modulables des rangements et surtout des meubles qui ont plusieurs emplois et qui permettent d'être de pouvoir les rouler dans des coins quand on ne les utilise plus j'espère que cette vidéo valérie d'amidot vous a plu je fais de la smr parce que tout le monde dort à la maison il est tard et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la conclusion voilà j'en profite parce que j'ai toujours rêvé de le faire quand même c'est pas mal peut-être une nouvelle niche à explorer en attendant n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur instagram à vous abonner aussi eux sur le discord on fait des trucs cool merci à flexi spot pour le bureau et tous les codes de réduction du vendredi noir sont dans la description bye bye